Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'extension numéro 4 intitulée les sirènes. Alors cette extension fait 55 cartes et je vais vous les présenter. La première carte que vous voyez à l'écran c'est la carte du sabotage. Voilà, il n'y a pas tellement d'autres significations. Donc le sabotage, quelqu'un qui détruit ce que vous êtes en train de faire, votre travail ou autre chose. Voilà, donc les cartes négatives. Le pacte avec le diable, donc mauvaise alliance, qui n'entraînera pas de bonnes choses mais au contraire qui entraînera bien la ruine et la destruction. Donc il faut faire attention quand on a une carte comme ça qui sort dans le jeu. Donc mauvaise amitié, mauvaise alliance, mauvais partenariat. Ici au contraire c'est le bon partenariat. Donc là ce sont quand il y a deux personnes qui travaillent de façon harmonieuse ensemble et qui ensemble et bien arriveront à faire pousser les fruits de leur travail et à récolter les fruits de leur labeur. Donc c'est une bonne association, une association positive. Alors quelqu'un est à la manœuvre ici, le capitaine sur un bateau. Donc généralement ça veut dire que si c'est vous, et bien vous savez diriger votre vie, vous savez faire preuve d'initiative, vous savez garder votre cap. Et s'il s'agit de quelqu'un d'autre, et bien c'est une personne qui est un futur chef ou un chef, qui est un bon chef normalement, qui sait où il va, qui a les compétences. Donc voilà, le capitaine sur son bateau. Donc ça c'est tout ce qui est autorité et bonne direction à prendre en fait. Quelqu'un qui sait prendre la bonne direction et qui sait naviguer, qui ne vous perdra pas. Alors en parlant d'être perdue, bien la personne a beaucoup de mal à se sortir du labyrinthe. Donc ça c'est quelqu'un qui est dans une situation inextricable. Mais heureusement il y a un fil. Alors est-ce le fil d'Ariane ? Il faut l'espérer, même si le fil a l'air d'être un petit peu embrouillé. Normalement c'est une carte qui est positive, puisque ça signifie que la personne arrivera à retrouver la sortie de ce labyrinthe. En démêlant le fil donc, après quand même, certaines cogitations et certains efforts. Mais la solution sera trouvée pour sortir de ce labyrinthe. On noie le poisson. Vous connaissez certainement cette expression. Noyer le poisson, c'est en fait, on ne dit pas la vérité. Et on essaie au contraire de faire en sorte que vous soyez perdu dans votre recherche de vérité. Donc ça c'est quelqu'un qui va mentir et qui aura tendance, c'est bien, à ne pas vouloir justement avouer les fautes. On noie le poisson, voilà. On enterre quelque chose. Alors ça peut montrer un enterrement, ou simplement le fait qu'on doit faire fi de ses espoirs ou de ses projets. C'est la fin de quelque chose. Voilà, donc on enterre quelque chose. Ici quelqu'un qui est très ambitieux, qui vise le pouvoir, un pouvoir total. Pourquoi pas une gouvernance mondiale. En tout cas, si vous avez cette carte-là sur une personne, bien sachez que c'est quelqu'un qui est très, très, très ambitieux. Et qui veut aller très haut, voilà. Et qui, en tout cas, est sur le chemin de cette ambition. Vous avez aussi le soleil ici, vous voyez. Le soleil, donc la personne, elle est mise en lumière. Les ondes, bon, pas besoin d'épiloguer, les ondes 5G, 6G, 7G, je ne sais pas. En tout cas, les ondes, une carte neutre, et là, vous êtes libre, évidemment, d'aller ensuite développer cette carte-là. Mais il fallait absolument une carte des ondes dans le jeu. Ici, la montgolfière a du mal à décoller. Elle décolle, mais avec, encore une fois, elle n'est pas très haute dans le ciel. Je pense que vous le voyez bien. Donc là, il faut lâcher du lest, faire des sacrifices pour s'élever, pour aller plus haut. Pourquoi pas ? Pour partir. C'est une carte qui a beaucoup de signification. En tout cas, c'est une aspiration à aller plus haut ou à partir vers d'autres horizons. Mais avec des sacrifices, puisque vous voyez, encore une fois, que la montgolfière, eh bien, nécessite qu'il faut lâcher du lest. Alors, la personne, est-ce qu'elle ôte ou est-ce qu'elle met le bandeau ? Vous avez les deux significations. Voilà. Généralement, j'ai envie de dire que la personne ne veut pas voir. Mais tout dépend si vous avez l'illumination de conscience qui suit cette carte-là. C'est que la personne, elle va ôter le bandeau des yeux. Tout dépend. Mais si vous sortez cette carte-là toute seule, normalement, le premier sens, c'est une personne qui ne veut pas voir, qui a un bandeau sur les yeux. Voilà. Donc, on ne veut pas voir la réalité. Le retour de bâton. Ça peut être justement en relation avec la carte d'avant. Voilà. Des mauvaises décisions qui font que, de toute façon, il y aura des conséquences en retour. Voilà. Donc, on récolte ce qu'on sème avec une carte comme ça. Et peu importe si on essaie d'aller vite. Peu importe. De toute façon, il y aura quand même, j'ai envie de dire, le retour de bâton. La destruction totale. Alors, normalement, le phénix, le phénix au sens premier du terme, c'est on meurt pour renaître. Mais le phénix noir, ce n'est pas cette signification-là. C'est une destruction totale. Donc, quand vous avez cette carte-là dans le jeu, c'est très mauvais. Parce que là, comme je viens de vous dire, c'est une grosse destruction. Mais après, il n'y a plus rien qui sera encore visible ou viable avec une carte comme ça. Grosse destruction. C'est une carte de non-retour, ça. Ici, la guerre, mais aussi le courage d'affronter l'adversaire. Moi, j'avais plutôt fait cette carte-là en pensant à la combativité et au courage. Parce que vous avez quand même quelqu'un ici qui n'a qu'une épée face au dragon. Donc, c'est la carte du courage. Il fallait aussi une carte résolument positive face au temps que nous traversons. Vous voyez qu'ici, tout est sombre. Il n'y a plus de lumière. Tout est désert. La volonté de se battre et, encore une fois, faire preuve de courage par rapport au dragon. Donc, le dragon, c'est l'adversité, évidemment. Alors, une porte qui s'ouvre. Elle n'est pas ouverte, mais il y a une espèce de commencement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, mais il y a quand même une espèce d'opportunité. Ce n'est pas une carte qui est positive ou négative. On peut espérer qu'elle soit positive parce qu'il y a quand même de la lumière derrière. Mais finalement, on n'en sait rien. En tout cas, c'est quelque chose ici qui s'ouvre. Donc, une espèce de nouvelle opportunité, de nouveau chemin. Voilà. Donc, à vous de voir ensuite ce qu'il y a derrière la porte. Alors, la carte qui donne le nom à l'extension, les sirènes. Alors, les sirènes, c'est évidemment un danger, mais un danger très séduisant. Donc, l'appel des sirènes, eh bien, on écoute la voix des sirènes, la voix harmonieuse et angélique et ensorceleuse des sirènes. Mais cela conduira les marins à leur perte, puisqu'on sait qu'ensuite, eh bien, le bateau va s'échouer sur des récifs, puisque les sirènes adoraient, justement, noyer les marins. Voilà. Donc, ça, c'est un piège. Voyez-y de la propagande, quelque chose de très séduisant auquel on ne peut pas résister. Et qui, finalement, eh bien, conduira à des grosses pertes. Voilà. Un piège, quoi. Il faut réfléchir mûrement. Une question de stratégie, ici. Voilà. Vous avez deux personnes. Donc, il y a une partie d'échec qui est engagée. Donc, il faut raisonner au niveau stratégie, ici. Eh bien, réfléchir à ce que l'on va faire pour emporter la partie. Donc, il y a, bien sûr, ici, la notion de dualité et d'opposition à autrui. Ça peut être les histoires de concurrence ou de rivalité. Voilà. Donc, réfléchir. Et pour prendre la bonne décision, bien sûr. Le gaspillage d'argent. Alors, évidemment, ça montre une personne dépensière qui ne sait pas gérer son budget. À moins que ce soit notre cher gouvernement qui jette l'argent par les fenêtres. Voilà. Gaspillage d'argent. Il n'y a pas d'autres explications ou pas d'autres interprétations à cette carte-là. Ça peut montrer une personne ou des personnes. Voilà. Donc, gaspillage d'argent. Avec les conséquences qui arriveront par la suite, évidemment. Ici, il faut prendre soin de sa famille. Des questions de nourriture. Nourrir sa famille. Prendre soin de ses enfants. Voilà. Donc, vraiment des soucis en relation avec la nourriture, avec le quotidien. Il y a vraiment la notion de dévouement à la famille. Prendre soin de sa famille. Et de ses enfants. Les étapes du plan. Alors, si ce n'est pas un tirage politique, c'est simplement en fait un plan qui doit être suivi. Voilà. Donc, un peu une to-do liste, une liste de choses à faire méthodiquement. Une oasis, donc un endroit où on peut trouver de l'eau et de la nourriture. Donc, c'est un endroit de bien-être, de repos. C'est aussi un endroit où, encore une fois, on trouve satisfaction de tous nos besoins pour vivre. Donc, c'est une très belle carte. C'est un peu une aide inespérée dans une situation qui peut être difficile. Voilà, une oasis, le calme, à boire et à manger. L'illumination ou plutôt l'élévation spirituelle. Oui, ce n'est pas l'élimination. Non, c'est plutôt l'élévation spirituelle. Voilà. La personne, eh bien, accède vraiment à un niveau élevé de conscience. Ce qui lui donne aussi une grande protection. Puisque vous voyez qu'ici, moi, j'ai mis un cercle ou un globe doré. Donc, la personne est protégée spirituellement. Voilà. Elle est au-dessus des nuages. Donc, c'est vraiment une carte qui est très symbolique. Protection spirituelle. Tout simplement. Alors, là, eh bien, il y a deux façons d'interpréter cette carte. Soit la personne ne se fait pas de soucis. Voilà. Elle voit la tempête arriver, mais ça ne l'inquiète pas plus que ça. Parce qu'elle sait que cette tempête ne l'atteindra pas. Ou bien, la personne est complètement inconsciente. Et ne comprend pas ce qui se passe. Là, j'avoue que j'ai voulu laisser la carte un peu ouverte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une tempête ou une tornade ici. Alors, est-ce que la personne est protégée ou non ? Est-ce que sa maison sera épargnée ? Et elle-même sera épargnée, en tout cas. Elle a un petit panier, quand même, qui peut tendre à penser que c'est une personne qui a peut-être fait des provisions. Voilà. Qui peut laisser les choses venir un petit peu à l'abri. Voilà. On va prendre la carte positive. Positivement, plutôt. Là, c'est pareil, un petit peu. Plus ou moins. Voilà. Un ange qui vous sauve in extremis ou qui sauve une personne in extremis avant le crash. Donc ça, c'est une protection divine. Un ange gardien qui va intervenir. Qui va éviter que les choses n'aillent trop loin. En tout cas, ici, c'est une carte, une très belle carte. C'est une espèce d'intervention inattendue et inespérée pour vous éviter le pire. Donc, protection divine. Une annonce céleste. Voilà. Donc, les signes dans le ciel, c'est un petit peu les trompettes de l'apocalypse, mais sans aller jusque-là. Disons qu'il va falloir faire attention au message, au message venu d'en haut. Voilà. Alors, bon ou mauvais, il y a quand même de la lumière. Donc, j'ai envie de dire que c'est une annonce céleste. Il est temps de se réveiller, mais éventuellement aussi l'annonce d'une bonne nouvelle. Voilà. Donc, les signes dans le ciel ou les signes que vous allez avoir, qui montrent qu'il est temps d'aller vers la lumière, de reprendre, pourquoi pas, espoir et courage. Mais, il y a aussi vraiment un message d'aller vers la lumière. Les canards. Alors là, franchement, je n'avais pas fait exprès avec cette carte-là. Parce que les canards, ça fait coin-coin, oui. Donc, ça cancane. Donc, c'est les cancans. C'est les cancans. Donc, c'est les médisants. Et quand je dis que je n'avais pas fait exprès avec cette carte-là, c'est que je me suis aperçue qu'elle sortait pour parler d'un certain homme politique qui s'appelle Donald, Donald le canard. Voilà. Donc, pourquoi pas, si vous faites des tirages politiques et que vous sortez cette carte-là, il faut penser à ce monsieur dans les prochains mois. Il va avoir son importance. En tout cas, gardez en tête que la première signification, ce sont les cancans, les ragots, les médisants. Les gens qui cancannent. Voilà. D'où les cannes, justement. Ah ben là, la dame, elle est bien déçue. La jeune fille, plutôt, elle est bien déçue. Elle est déçue. Elle a offert ses cadeaux. Elle n'a pas tout ouvert, mais elle est déjà déçue. Bon, alors ça, ça peut être quelqu'un qui est gâté, hein, qui ne sait pas apprécier ce qu'on lui donne, ou simplement qui n'a pas eu ce qu'elle attendait. Voilà. Donc, une déception par rapport à quelque chose que la personne a reçu. On se faisait vraiment une autre, enfin, plutôt, on attendait autre chose de ses cadeaux. Voilà. Déception. Bon, ben, ça nous est tous et toutes arrivé, hein, de ne pas avoir forcément ce à quoi on espérait. Bon. Donc, déception, point. Ici, des gens qui chantent en chœur. Alors, évidemment, on peut y voir les chœurs dans les églises, hein, mais pas que. Ça peut être simplement les gens qui ont les mêmes idées, les mêmes idéaux et les mêmes valeurs, donc, qui chantent d'une même voix. Normalement, ça, c'est quand même une belle carte. Voilà. Ce sont des gens qui sont reliés par des belles valeurs et qui parlent tous et toutes d'une même voix harmonieusement, puisqu'il s'agit de chant. Voilà. Donc, il s'agit de chant et d'harmonie. Alors, là, c'est l'inverse, hein, c'est l'auto-sabotage. Donc, là, la personne n'est pas très éclairée parce qu'elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Bon, ben, on imagine comment ça va se finir, tout ça. Le 36e dessous. Alors, j'avais vraiment envie de vous faire une carte comme ça. C'est une expression que j'aime bien quand on va dans le 36e dessous. Voilà. Donc, là, ben, on va descendre très, 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 très bas. Donc, là, c'est qu'on va entrer dans une situation de dépression, de situation très compliquée, dans laquelle, justement, on va se sentir complètement désespérée, bien seule et un peu laissée à l'abandon. Voilà. Donc, la personne, là, ben, bien habillée et tout, mais attention, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va aller tomber dessus et qui va faire que la situation, la situation, eh bien, va se dégrader très rapidement. Voilà. Parce qu'il va le mettre dans une situation de dépression. Donc, ça, c'est à venir. Le roi couronné. Ben, c'est l'égo, en fait, hein, voilà. L'égo. Bon. Alors, il n'est pas tout seul, hein. Il est avec toute sa clique. Ils ont tous l'égo, l'égo. Je, 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 voilà. Alors, oh, ben, quelqu'un qui est égoïste, hein, ça, ça parle de, ça parle de soi-même, cette carte-là, hein, quelqu'un d'égoïste, le roi. Voilà. Donc, quelqu'un d'autoritaire, très gâté, vous voyez, en fait, il s'imagine même avec le manteau du roi sur les épaules. Donc, quelqu'un qui imagine vraiment être le roi, le chef, voilà, tout simplement. Et quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Alors, les voyages, les voyages à l'étranger, hein, puisqu'on prend l'avion, là, il s'agit d'un aéroport. Il y a les valises ici, il y a les petits appareils, là, sur lesquels vous pouvez faire imprimer votre ticket d'embarquement. Donc, là, il y a voyage en vue, relation à l'étranger, ou avec l'étranger. Alors, là, on est ligoté. Bon, ben, situation dans laquelle, eh bien, on n'est pas libre. Donc, là, il va falloir trouver une solution pour reprendre sa liberté. En tout cas, ça, c'est vraiment une situation dans laquelle, eh bien, on ne peut pas agir. Enfin, incapacité d'agir. La fausse bonne idée. Voilà. Donc, le mouton qui a une idée, ce n'est pas une bonne idée. C'est une idée qui n'amènera rien. Comme vous voyez que le mur, ici, est en train de se craqueler. C'est symbolique. Donc, l'idée que vous allez avoir, ou que la personne pour laquelle vous faites le tirage va avoir, ne sera pas une bonne idée. Ça va être une grosse bêtise, en fait. Donc, il faut bien réfléchir, là, quand on a une carte comme ça. Mauvaise idée. Alors, au contraire, ici, il fallait que je fasse quand même une carte positive. Vous avez une bonne idée. Donc, là, une idée qui va apporter ses fruits, ici, et qui va même ramener des sous. Voilà. Qui peut nécessiter, d'ailleurs, quelques démarches. Voilà. Vous avez un bonhomme avec une petite valise. Mais, en tout cas, c'est une idée qui va même convaincre d'autres personnes. Donc, si vous avez un projet, vous avez cette carte-là, eh bien, allez-y. C'est une très bonne idée. Alors, pourquoi pas, ça peut être aussi les questions électriques, ou les questions d'électricité. Il ne faut pas non plus limiter la carte à une seule signification. Mais la signification première, c'est une idée, encore une fois, qui rapporte, donc qui est positive. Ici, c'est une annonce. Alors, généralement, ça, c'est plutôt une annonce officielle. Bon, voilà. Point. On annonce quelque chose. Il n'y a pas d'autre signification. Donc, quelque chose d'important, quand même. La carte du chantage. Voilà. C'est pour ça que vous avez un micro. La personne doit chanter, parce qu'on la force. Vous savez ce que c'est que le chantage. Donc, c'est une situation difficile dans laquelle, eh bien, il faut subir. Sinon, eh bien, sinon, il y aura des choses qui se passeront, qui ne seront pas très agréables pour cette personne-là. Donc, du chantage. Voilà. Le chantage avec, évidemment, de la répression. Voilà. Ça, c'est la carte du démon, de la personne maléfique. Éventuellement, des gens qui sont possédés. Voilà. Donc, très mauvaise carte, éventuellement, les cartes des gens qui sont sataniques, qui servent à Lucifer, tout simplement. Voilà. Une carte, malheureusement, actuelle. Donc, quelqu'un qui est très négatif, qui peut faire aussi des trucs de magie noire, enfin, des rituels de genre, des rituels sataniques, etc. Ici, une décision qui va entraîner la séparation de deux personnes. Donc, un chemin à prendre, un choix à faire, qui conduit, encore une fois, bien à deux personnes qui prennent des chemins différents. Voilà. Voilà. Donc, séparation du fait, pourquoi pas, de points de vue opposés ou de choix différents. Ici, on écrase une innocente petite fourmi. Bon. Alors, c'est pas positif, hein, puisque la fourmi, elle n'a rien fait de mal. C'est pas un insecte nuisible. Donc là, attention, il y a quelqu'un qui veut vous détruire ou détruire la personne si vous faites tirage pour quelqu'un. Donc là, il y a quand même de la méchanceté dans l'air avec une carte comme ça. Et quelqu'un qui n'aura aucun scrupule à écraser. Alors, la fourmi, c'est aussi le symbole de la personne qui travaille. Donc, attention, parce que là, on peut avoir, pourquoi pas, du harcèlement ou vraiment de grosse méchanceté. Les enfants tristes. Bon, bah, une carte aussi qui montre la solitude ou la tristesse d'un ou des petits enfants. Voilà. Donc, si vous faites le tirage pour quelqu'un, eh bien, il y a un enfant qui ne va pas bien. Voilà. Et il faut aller regarder un peu pourquoi. Quelque chose qui tracasse ces petits enfants. Les murs ont des oreilles, hein. C'est pour ça que vous avez les murs avec les oreilles. Alors, c'est l'espionnage. Mais ça peut montrer, pourquoi pas, quelqu'un qui est à votre écoute. Mais vous ne le voulez pas. Alors, attention, là, vraiment, les murs ont des oreilles. C'est les gens qui vous écoutent, mais pas avec des bonnes intentions. Voilà. Donc, c'est l'espionnage. Et là, on se fait plumer. Bon, bah, voilà. Il n'y a pas d'autre signification. L'oiseau, il est en train de se faire plumer. Tout innocent, tout naïf. Là, on va perdre des plumes. Une explosion. Eh oui. Une grosse, grosse explosion dans le ciel. Alors ça, ça peut montrer une bombe, par exemple. Voilà. Bon, il fallait quand même que je fasse une carte comme ça. Ou alors une éruption solaire. En tout cas, il y a quelque chose ici, dans le ciel, qui est extrêmement puissant. Là, eh bien, on jette à la poubelle un cadeau ou un espoir. Bon, bah, voilà. Donc, ça n'a pas marché. Et on doit, en fait, un peu laisser tomber ces illusions. C'est la perte des illusions, là. On renonce à quelque chose qui avait l'air quand même d'être bien. Ou d'être beau. Voilà. C'est pour ça que vous avez la carte avec des tons dans les gris, là. Vous voyez l'expression de la personne. On renonce à quelque chose. Quelque chose qui tenait à cœur, quand même. Bon, bah, voilà. Il fallait bien une carte, hein. Il fallait bien une carte de la franc-maçonnerie. Je n'irai pas plus loin dans les explications. Une équation impossible à résoudre. Là, on est en but à une impossibilité. Donc, ça, c'est vraiment une solution que l'on ne trouve pas. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas posé la bonne équation. Donc, c'est en fait, c'est quelque chose d'impossible. Il y a une impossibilité par rapport à la question posée ou à la situation présente. Il faut revoir le calcul. Alors, la personne, est-ce qu'elle part d'elle-même ou est-ce qu'elle est poussée par les autres ? Est-ce qu'elle part d'elle-même et les gens, les autres, là, veulent la retenir ? Ou est-ce que ce sont des gens qui veulent faire tomber ce personnage de son piédestal ? Vous avez le choix. Vous avez le choix. Moi, j'y verrai quand même quelqu'un qui est poussé à partir. Voilà, qui est poussé à partir, qui est poussé, qui est mis à bas par d'autres personnes. Et on ne sait pas quel va être le devenir de cette personne. Donc, c'est une carte à suspense. Voilà, en tout cas, c'est le départ de quelqu'un qui était sur un piédestal. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de la carte. Une injustice, un ange n'a rien à faire en prison. Aucune injustice qui a été commise. Donc, l'ange, là, vous voyez, est en train de prier. On peut espérer avec une carte comme ça que cette prière sera exaucée. En tout cas, en attendant, l'injustice a été commise et l'ange a été mis en prison. Donc, injustice flagrante. Ici, les mains pleines. Donc là, on vous offre quelque chose, une aide, qui peut passer évidemment par une aide alimentaire, mais pas que. C'est vraiment, en fait, un cadeau que l'on vous fait. Quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la gratification. On vous offre quelque chose, voilà, de bon cœur et quelque chose qui est nourrissant. C'est vraiment une belle carte. Là, ça coince, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, c'est la carte du blocage ou la carte des grèves, voilà. Il y a quelque chose qui coince le grain de sable dans la machine. Donc, panne, évidemment aussi, grève et quelque chose qui ne fonctionne plus. La machine infernale que l'on ne peut pas arrêter. Bon, ben voilà, machine infernale que l'on ne peut pas arrêter. Il n'y a pas d'autres explications à donner. C'est une situation qui risque de devenir hors de contrôle, voilà, et qui va finir par exploser, ici. Des militaires, d'ailleurs, cette carte-là peut être en relation avec la carte d'avant. Bon, quand vous avez les deux mises bout à bout, là, par contre, il faut penser quand même à des escalades internationales, par exemple. C'est la carte des militaires, hein. Rien à dire de plus. La carte de la violence, voilà. Attaque au couteau, mais pas que. C'est la violence, ici. Violence qui peut être d'ailleurs cachée. Ou qui est en relation avec des gens qui sont cachés. A moins que ce soit une violence qui ait lieu la nuit, hein. Voilà. Pensez à toutes les significations de cette carte. Le crash. Une voiture qui a un accident. Donc, faites attention si vous avez une carte comme ça. Parce que c'est vraiment un risque d'accident de la circulation, ici. Voilà. Voilà, c'était la dernière carte. Merci d'avoir regardé cette extension des sirènes. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada